Salut moi c'est Camille, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif, je suis passionnée par les airs créatives, je tricote, je couds, je fais du DIY, du macramé, de la broderie, j'aime expérimenter et tester de nouvelles choses et surtout pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram, mon compte c'est également Massimi et vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot sur mon site massimi.com. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un podcast un petit peu différent puisqu'on est au plein mois de juillet, c'est le moment parfait pour tricoter des tops d'été et du coup j'ai décidé de vous faire un épisode spécial tricot et tops d'été. Je vous montre, j'ai sorti tous mes tops, donc il y en a pas mal, du coup je me suis limitée aux tops sans manches, j'ai une dizaine de projets différents à vous présenter et du coup prenez votre tricot, un verre de thé glacé et on est parti pour boire ensemble tous ces petits tops qui sont vraiment trop mignons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît et qui vous intéresse pour que je sache si j'en refais d'autres ou pas. Donc on va commencer par ce que je porte, c'est le Florence Tank de Sari Nordloun. Je l'ai tricoté il y a un moment mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup les designs de Sari, je trouve qu'ils sont très beaux et la dentelle est toujours très délicate. Par contre c'est aussi toujours un petit peu compliqué de les tricoter parce que c'est vrai que c'est un vrai niveau expert en termes de dentelle. Donc là ce top, j'ai fait pas mal de modifications dessus, notamment au niveau de la laine. Moi j'ai choisi de tricoter avec la laine bambou de We Are Knitters. Donc c'est une laine qui est assez fine, même si elle fait 100 grammes pour 135 mètres, donc ça correspond plutôt à du sport. Et pour autant c'est vrai qu'elle est vraiment très fine quand vous la tricotez. Par contre elle est extrêmement douce, ça c'est un vrai plaisir. Et elle est très blanche pour une laine naturelle, pour une fibre naturelle. C'est vrai que c'est très très blanc. Au niveau de la quantité de laine, j'ai je pense utilisé une pelote et demie en tout et pour tout. Et j'ai tricoté ce top avec des aiguilles 3 mm. Alors normalement c'est un top qui se tricote avec la pure silk de Knitting for Olive en double. Donc deux fois plus épais que ce que j'ai fait moi. Sauf qu'en fait en faisant des tests, en faisant les échantillons, je trouvais que la dentelle était beaucoup plus belle comme ça. Avec ce bambou qui est très fin, qui est assez fluide etc. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait cette modification là. Du coup au niveau de la taille, je pense avoir tricoté une taille 5. Et au final avoir obtenu l'équivalent d'une taille 1. Donc c'est vrai que c'est une modification. J'avais fait mon échantillon et du coup ça m'a permis de savoir un petit peu quelle taille il fallait que je tricote pour obtenir quel résultat qui serait à ma taille. Au niveau du top, je vous disais pour moi c'est un niveau expert puisque la dentelle est quand même assez complexe. C'est un top qui se tricote en fait en aller-retour. Tout simplement parce qu'il y a cette patte de boutonnage au milieu du coup ça ne se tricote pas en circulaire. Et en fait la dentelle, elle se tricote sur l'allée, sur l'endroit mais également sur l'envers. Ce ne sont pas que des mailles envers. C'est vraiment, il faut tricoter des mailles ensemble etc. Et ça va un peu à l'opposé de ce que vous venez de faire juste avant. Du coup j'ai eu pas mal de difficultés à avoir un échantillon correct et à trouver la bonne dentelle et le bon résultat dessus. Ça c'était un petit peu, après ça fait un moment que je l'ai fait. Du coup je pense que je referai maintenant, j'aurai certainement moins de difficultés à faire cette dentelle. Au niveau du top, du coup je trouve la construction intéressante. On commence du bas et en fait on remonte vers le haut du coup aller-retour. On va séparer au niveau de l'emmanchure ici en trois parties. Donc pour faire l'avant et le dos qui montent droit. Et en fait la pâte de boutonnage elle est intégrée pendant que l'on tricote. Et on va venir ici au niveau des épaules continuer à faire cette pâte de boutonnage. Puisque c'est ça qui rejoint les deux parties. Et la faire assez longue pour pouvoir la coudre en fait sur l'arrière. Donc j'ai trouvé que c'était un top qui a une façon, une construction assez différente de ce qu'on peut voir. Et du coup assez intéressante. Par contre c'est vrai que vous voyez le résultat seulement une fois qu'il est terminé vraiment. Puisque sinon c'est pas vraiment possible de l'essayer en cours de route. Petite chose, moi au niveau de la pâte de boutonnage avec la laine que j'ai choisi. C'était pas possible de laisser la pâte de boutonnage ouverte. Du coup j'ai dû la coudre. Sinon ça s'ouvrait comme ça. Et c'était pas terrible et un peu difficile à porter. Avec l'utilisation du bambou. L'inconvénient que j'ai trouvé c'est en fait pendant que je le portais. Ce top s'est agrandi. Donc il était beaucoup plus je dirais serré quand je l'ai tricoté initialement. Et au fur et à mesure il s'est détendu en fait. Et on m'a dit que le bambou se détendait avec la chaleur. Donc c'était totalement normal qu'il se détende pendant qu'on le porte. Donc un petit peu dommage. Même si c'est vrai que je l'ai énormément porté. Parce que j'adore le fait, la dentelle en blanc. Je trouve ça hyper facile à associer en fait. Et du coup c'est un top que j'adore. Et j'ai trouvé une petite technique. Il est passé par inadvertance à la machine à 30 assez récemment. Et en fait ça a permis vraiment à ce qui se rétrécisse un petit peu. Pas trop. Du coup tant mieux. Je pense que je le referai de temps en temps. Pour qu'il essaye de garder une forme. Et de retrouver je dirais une forme un peu plus serrée. Parce que sinon c'est vrai que là dernièrement il était devenu vraiment très grand. Au niveau du coup de cette version. Je l'ai tricotée avec une laine comme je vous ai disais au début. Beaucoup plus fine que ce qui est utilisé par Sarri à l'origine. Et en fait je trouve le résultat vraiment sympa. Comme ça. Je trouve que la dentelle ressort mieux. Elle est plus délicate. Et du coup je suis assez ravie de ce petit top. Comme je vous disais je l'ai énormément porté. Et il m'a vraiment beaucoup plu. Donc au niveau du récap. C'est un niveau expert avec la dentelle. Une construction de base en haut. En aller-retour. Pas de couture à faire spécifiquement. À part ici sur l'arrière. C'est tout. Et je pense que c'est un joli challenge. Bon alors pour passer au top suivant. Je vais vous présenter mon shell with top. Donc c'est un de mes designs que j'ai fait l'année dernière. C'est vraiment un débardeur que j'adore. Toujours vous savez moi. J'adore la dentelle sur les tricots. Et du coup là je trouve que cette dentelle que j'ai utilisée. Pour faire le bas du top est vraiment très belle. Donc au niveau de la construction. C'est un débardeur à fines bretelles. Avec un décolleté à en V sur l'avant et l'arrière. Je dirais que c'est un niveau avancé. Et également. Notamment à cause de cet empiècement de dentelle en bas. Qui n'est pas si facile que ça à faire. Et sur lequel il faut quand même être bien concentré. Moi j'ai fait la taille 34. Et au niveau de la laine. J'ai utilisé le 100% coton de Yarn by Simon. Donc c'est des échevaux. Et là je l'ai mis en pelote pour pouvoir le travailler. Donc j'ai utilisé un écheveau et demi. En gros pour faire ma taille. Donc c'est une laine 100% coton qui est fingering. Donc vous avez dans 100 grammes 400 mètres. Et du coup celle-ci. Ce que j'adore au niveau de la laine. Ça va être surtout les couleurs. Puisqu'elles sont vraiment je dirais uniques. Et hyper sympa. Vous avez un joli nuancier de couleurs. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau du coton. C'est aussi un coton qui est quand même bien doux. Donc ça c'est cool. C'est un des cotons que j'ai préféré travailler. Je vous allez voir. Je vais vous en présenter plusieurs aujourd'hui. Puisqu'une majorité de ces tops sont tricotés avec du coton. Au niveau des aiguilles. C'est un projet qui se tricote avec des aiguilles 3 millimètres. Puisque c'est du fingering. Donc sur la construction. C'est un top qui se tricote en circulaire. De bas en haut. Donc on va commencer par toute cette partie en dentelle. Et ensuite on va monter ce tube en jersey. Avant de séparer en fait en 4 parties. Pour faire les 4 bretelles. Au niveau là des petits triangles. En fait j'ai fait des triangles asymétriques. Et plutôt courts. Pour pouvoir en fait dégager davantage le décolleté comme ça. Et avoir les bretelles qui sont vraiment positionnées sur le côté. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai que sur les autres tops que je vais vous présenter. Les bretelles sont souvent assez au milieu. Et du coup pour ça j'avais envie de dégager un peu plus l'avant. C'est un top que je trouve vraiment très très beau. Et que j'adore porter sur un jean. Tout simplement un jean blanc. Je trouve qu'il ressort hyper bien. Et en fait ce point dentelle là je trouve vraiment superbe. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait la déclinaison au départ. C'est le Shellwee cardigan. Donc vous avez le même format mais avec des manches. Et là du coup j'avais vraiment envie d'une version top pour l'été. C'est hyper délicat et c'est hyper sympa. Bon alors toujours dans la thématique point dentelle. Ici c'est le Leaf Top de The Knit Stitch. Je pense que c'est un patron qui a été fait énormément de fois. Donc vous avez déjà peut-être vu. C'est un débardeur à fines bretelles. Pareil avec une encolure en V sur l'avant et sur l'arrière. Je vous montre. Et sur l'avant elle est fermée par une patte de boutonnage. Un peu le même système que ici. Je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Parce que là pour le coup la dentelle elle est quand même beaucoup plus simple à faire et à retenir. Et c'est toujours le même point en fait du début jusqu'à la fin. Au niveau de la taille. J'ai un petit peu modifié. En fait j'ai fait une taille L. Pour ce patron que j'ai également modifié en ajoutant un petit peu du rajout sur les côtés. Puisque je n'ai pas utilisé la laine recommandée. Pour faire cette création j'ai utilisé la laine Beaumoulin. C'est celle-ci de Heizager. Donc c'est une laine qui est composée à 65% de coton et 35% lin. Et c'est une laine qui est quand même très fine. Puisque c'est un équivalent fingering. Vous avez 210 mètres dans 50 grammes. Par contre c'est une laine que j'aimais beaucoup pour la couleur. Et je trouve d'ailleurs ce petit top très réussi dans cette couleur là. Au niveau de la laine. C'est une laine que j'ai eu un petit peu de difficulté à tricoter. Puisque c'est du coton et du lin. Et du coup ça n'a vraiment aucune souplesse. C'est vraiment très très rigide je dirais. Du coup comme à l'époque je tricotais avec des aiguilles en bois qui n'étaient pas très pointues. J'ai eu pas mal de difficulté à faire le point dentelle. Simplement parce que je pense que je n'étais pas hyper bien équipée pour tricoter cette laine. Je pense que cette laine mérite de tricoter avec des aiguilles en métal. Surtout si vous voulez tricoter un point dentelle. Pour pouvoir facilement aller récupérer vos mailles. En termes de quantité du coup j'ai utilisé par contre une pelote et demi. Pour faire un équivalent du coup de taille XS. Attention sur ce patron. Il y a très peu de taille. C'est à dire qu'il existe en S, M et L. Donc pas beaucoup de flexibilité sur la taille que vous voulez faire. Et en fait normalement il se tricote avec le coton de We Are Meeters. Qui est un coton beaucoup plus épais et qui se tricote avec des aiguilles 5. Alors que moi là je l'ai tricoté avec des aiguilles 3. Donc pour faire cette version là ce que j'ai fait. Comme d'habitude faire un échantillon avec le point dentelle. Le comparer avec l'échantillon du patron. Et du coup j'ai fait une taille plus grande. Enfin là une des tailles les plus grandes dans le patron. Pour obtenir une taille plus petite. Et en plus sur les côtés du coup comme il n'y avait pas suffisamment une suffisamment grande taille. J'ai ajouté sur les côtés une bande en jersey tout simple. Pour pouvoir en fait agrandir un peu la circonférence du top. Donc c'est un top que j'ai tricoté plusieurs fois. Puisque là vous avez ma version. Mais je l'ai aussi tricoté deux fois pour ma maman et ma soeur. Et pour ces deux fois là j'ai utilisé le coton de We Are Knitters. Et du coup les aiguilles 5 mm qui étaient recommandées. Et j'avoue que j'ai trouvé ça plus simple à tricoter avec la laine et les aiguilles 5. Que avec cette laine qui était un petit peu difficile à venir chercher quand on tricote de la dentelle. Au niveau du patron, c'est un patron qui est tricoté en aller-retour par pièce. C'est à dire que vous allez tricoter l'arrière, la moitié avant, l'autre moitié de l'avant. Et ensuite venir faire des coutures sur les côtés. Alors c'est typiquement pas un patron que j'apprécie. Parce que je n'aime pas faire des coutures. Du coup pour ma version, j'ai tricoté les parties séparées. Et pour la version que j'ai fait pour ma maman et pour ma soeur. J'ai adapté le patron pour pouvoir le tricoter en circulaire. En tout cas tout d'une pièce et ne pas avoir de couture à faire à la fin. Quoi dire d'autre ? Sur le prenantelle, il est vraiment sympa à faire. C'est pas très compliqué à retenir. Et du coup c'est vrai que si vous cherchez un modèle un peu plus simple. Avec quand même un point dentelle. Celui-là il est pas mal. J'adore le résultat. Moi je suis vraiment contente de l'adaptation. Et je l'ai énormément porté. Ce petit lin coton, il est vraiment hyper léger. Et du coup hyper agréable à le porter. Même quand il fait très chaud. Attention par contre, c'est quand même assez transparent sur l'avant. Même si vous le tricotez avec la laine coton de We Are Knitters. Il reste quand même assez transparent ici. Et du coup il faut adapter un petit peu sa lingerie en dessous. Pour être sûr de ne pas faire trop d'effet. Au niveau du patron, du coup les deux seules reproches que j'ai à faire. Il n'y a pas beaucoup de taille. Et il n'est pas tricoté en circulaire. Après vous voyez franchement, vu le patron, c'est pas très compliqué à adapter pour le faire en circulaire soi-même. Mais voilà, celui-là c'est vraiment un top que j'adore. Et que je porte très souvent. Alors ensuite on passe au Flamingo Camille. Donc c'est le dernier patron de top que j'ai sorti. Celui-ci aussi je l'aime beaucoup. Donc c'est encore une version débardeur, fine bretelle. Avec un décolleté en V sur l'avant et sur l'arrière. Il est même carrément symétrique là pour le coup. Puisque vous avez la même dentelle devant et derrière. Donc ça c'est un niveau intermédiaire je dirais. Le point dentelle en soi n'est pas spécifiquement compliqué à utiliser. Par contre c'est vrai que pour cette partie là, le milieu du corps, il faut quand même être assez concentré. Puisque chaque rang est différent. Étant donné qu'il y a cette espèce de diminution de la partie dentelle ici. Donc au niveau du patron, moi j'ai tricoté la taille 36 avec 0 cm d'aisance au niveau de ce top. Et pour le tricoter, j'ai utilisé la laine qui s'appelle la Summerlite Forpli de Rowan. Je vous montre, c'est celle-ci. Donc c'est un 100% coton égyptien. C'est un équivalent fingering puisqu'il fait 50 grammes pour 175 mètres. Il est vraiment très doux. Donc pour ça je l'apprécie vraiment beaucoup. Et il est très bien retordu. Et donc du coup, le fil ne va pas se détordre quand vous le tricotez. Et ça c'est vraiment hyper appréciable. Au niveau des couleurs, ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'il y a des couleurs qui sont vraiment top. Là par exemple, c'est la couleur Chili je crois. Et là c'est la couleur Langustina ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'été, je trouve que les couleurs sont vraiment hyper sympas. Au niveau de la quantité, il faut utiliser entre 2 et 4 pelotes en fonction de la taille que vous tricotez. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles 3 mm. Puisque c'est une laine en fingering. J'adore la couleur de celui-ci. Je trouve qu'il est vraiment hyper sympa. Il est vraiment hyper sympa pour l'été. Il est hyper facile à porter. Au niveau de la construction, c'est un top qui se tricote en circulaire. On commence par le bas et on va remonter vers le haut. Au début, vous avez sur tout le tour du corps ces espèces de côtes là qu'on va venir effacer au fur et à mesure pour que ce ne soit pas transparent par ici. Et à partir du décolleté, on va venir séparer en 4 parties pour réaliser les triangles. J'ai également aussi, je me suis amusée à faire une espèce de petite dentelle le long du triangle. Ici, rappel des jetés que vous pouvez avoir un petit peu partout sur le reste du top. Et je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment très original de décorer en fait les bords du triangle. Et je trouve que ça se voit pas mal parce que finalement, vu où c'est positionné, c'est assez joli. C'est un débardeur qui est assez facile à porter et qui reste très léger en fait avec cette laine de coton qui est assez fine. J'avoue que pour l'été, j'apprécie beaucoup tout ce qui est fingering ou équivalent fingering. C'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on les tricote facilement avec des aiguilles 3 mm. Mais en fait, comme c'est des tops, déjà ça se tricote plus rapidement puisqu'il n'y a que cette partie corps à faire. Il n'y a pas de manches. Surtout, c'est la version avec des petites bretelles comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses qui sont très fines et du coup très agréables à porter pour l'été, très légères, etc. Donc c'est vraiment top. C'est un petit top que j'aime beaucoup porter et que j'ai beaucoup porté depuis que je l'ai tricoté. Je vous montre l'autre version. Donc dans le podcast précédent, je vous expliquais qu'en fait, l'été dernier, j'avais fait une première version où je n'étais pas totalement satisfaite du rendu. Et du coup, j'ai fait des adaptations. Et c'est pour ça du coup que j'ai cette couleur Chili en stock. C'est la version initiale. Donc n'hésitez pas à aller voir l'autre podcast si l'histoire vous intéresse. Tout est expliqué dans l'autre. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, celui-là est aussi top. Et j'aime beaucoup ce rouge un peu terracotta qui est vraiment magnifique. Bon alors, on va continuer avec les points dentelles encore une fois. J'avoue que je suis fan de points dentelles. Et je trouve que sur les tops, c'est hyper facile à tester et expérimenter. Et c'est vrai que c'est des pièces, quand on a un petit empiècement comme ça, qui vont être faciles pour se mettre un petit challenge et tester de nouvelles choses. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais pas mal sur les tops. Donc ici, vous avez le Lydia Lace Tank de Evie & Autumn. C'est un patron qui a été également beaucoup travaillé. Il est assez avancé à cause de la dentelle ici qui est hyper bien travaillé. Je vais peut-être essayer de vous le rapprocher pour voir peut-être de près. J'ai vraiment flashé moi sur cet empiècement en dentelle en bas qui est vraiment magnifique, je trouve. Au niveau de la taille, je ne suis pas vraiment sûre de la taille que j'ai tricotée. Puisque pour ce patron-là, il y a énormément de taille. Je dirais une quinzaine. Et donc du coup, j'avoue que je n'ai pas pris de note. Et je ne saurais pas vous dire la taille exacte que j'ai fait. Au niveau de la laine, pour faire ce top, j'ai utilisé l'essentiel coton Decay de chez Ricoh Design. Donc c'est une fois de plus une laine 100% coton. Ici qui est un poil plus épaisse puisque ça correspond plutôt à du Decay. Donc 50 grammes égale 120 mètres. Petite spécificité sur ce coton-là. Il est particulièrement brillant. Vous le verrez certainement plus. J'ai fait un autre projet avec. Et il est vraiment très brillant. Par contre, au niveau des couleurs, c'est vraiment des couleurs qui sont plus basiques. J'avais acheté ça chez Atelier de la Création. J'ai fait ce top et celui que je vous présenterai après pendant le confinement. Et du coup, c'était une des seules marques que j'avais pu trouver, qui livraient, qui étaient encore dispo, etc. Au niveau du coloris, ici, c'est un coloris crème que j'ai utilisé, que je trouve très jaune. En fait, j'avoue que pour moi, ce n'est pas un bel écru. Je trouve ça un petit peu trop jaune. J'ai après coup utilisé la version blanche pour faire un autre projet que je trouve plus sympa à utiliser. Donc attention, il faut quand même bien regarder les couleurs. Et en termes de quantité, du coup, j'avais utilisé une pelote et demi pour faire ce top. C'est un top que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,75, je crois. Donc un petit peu plus épais, comme je vous disais, dû à la laine. Tout va ensemble. Donc au niveau du top, il se tricote en circulaire, en commençant par le bas. On commence par toute la partie dentelle. Et une fois qu'on a fini, on remonte par le haut. Dans le dos, vous avez un grand décolleté en V, comme ça, qui est vraiment superbe. Mais du coup, un peu difficile à porter. Donc vous avez ce grand décolleté en V ici, qui est le dos, pour lequel on va venir séparer en fait d'abord le top sur quelques centimètres pour faire ce décolleté en V. Et ensuite, on va venir séparer l'avant, qui du coup, elle, est un peu plus haute. Donc au niveau des modifications que j'ai faites, sur ce patron, en fait, j'ai allongé le buste. C'est assez simple à faire, en fait, j'ai juste ici, entre la dentelle et la première séparation, tricoté plus de rang. C'est très simple, puisque, comme vous pouvez le voir, cette partie-là, en plus, c'est la partie sur laquelle vous avez du jersey avec une petite maille en verre à faire de temps en temps. C'est un modèle que j'adore, par contre, c'est un modèle que je n'ai pas beaucoup porté, tout simplement parce que, comme je vous disais, le décolleté en V à l'arrière est quand même très profond. Du coup, difficile à porter avec un soutien-gorge. Et autre problématique pour moi, sur les côtés ici, c'est quand même très ouvert ici. Et en plus, le top a tendance à roulotter à l'intérieur quand on le porte. Et du coup, ça devient vraiment très, très ouvert sur les côtés. Du coup, c'est un peu l'inconvénient. Si j'ai une chose à lui reprocher, c'est ça. Je pense que si vous voulez éviter ce phénomène, faire un petit taille-corde après coup sur le bord de l'emmanchure, là, histoire que ça stabilise le tout, ça peut être une très bonne idée. C'est un top que j'adore dans la version qu'a fait Evie & Auton. J'avoue que si j'avais à le refaire, je le ferais en version crop, comme elle le fait elle. Et du coup, je trouve qu'il serait beaucoup plus beau. Bon alors, le dévardeur suivant, c'est le top le plus simple que j'ai fait, je pense. Pas de point dentelle, uniquement du point mousse, des augmentations et des diminutions. Donc celui-ci, c'est le Trill Top de Knitting for Olive. C'est un débardeur fine bretelle, toujours avec un décolleté en V sur l'avant et sur l'arrière. Hop, je vous le retourne pour que vous voyez aussi de dos. C'est un niveau, je dirais, qui est très simple, très accessible. Ici, j'ai dû tricoter la taille XS. Et en termes de laine, j'ai fait un remplacement sur la laine. Donc je vous montre, le but c'était d'utiliser en fait la fin d'une pelote de laine que j'avais en stock. Donc c'est le coton de We Are Knitters que j'ai utilisé. A la base, vous êtes censé le tricoter avec la pure silk en double. Donc plutôt un équivalent d'Eka. Et en fait, le remplacement fonctionne très bien. Sachant que moi, j'avais moins d'une pelote. Et donc du coup, mon challenge, c'était de faire un top à la taille pour utiliser moins d'une pelote. Donc là, la couleur que j'ai utilisé, c'est Light Solvement, je crois, de We Are Knitters. Et en termes d'aiguilles, c'est du coup un top qui se tricote avec des aiguilles 5 mm. Donc qui est quand même assez rapide à faire. Au niveau du patron, c'est un patron qui se tricote très différemment par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter avant. Puisque c'est un petit tricot qui se fait dans ce sens-là. En fait, vous commencez ici dans le dos par monter un certain nombre de mailles en fonction de votre taille. Donc de là à là. Et ensuite, vous avez le tricoté comme ça. En faisant une bande en fait, tout simplement. Donc si je le décroche pour vous montrer. Vous tricotez ça dans ce sens-là. Et donc du coup, le V, il va être fait par un jeu d'augmentation et de diminution. Et à la fin, quand vous avez terminé votre bande, vous venez la coudre dans le dos. Ici, il y a une petite couture comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on vient rajouter les deux bretelles sur le haut. Donc c'est assez drôle à faire pour le coup. C'est vrai que c'est très différent par rapport aux autres façons de construire des tops. Et du coup, c'est pour ça que vous avez le point mousse qui est dans ce sens-là et non dans le sens linéaire, horizontal, dont on a l'habitude de le voir en fait. Alors au niveau du patron, l'adaptation que j'ai faite, comme je n'avais pas beaucoup de laine et que le but c'était de finir une pelote. J'ai raccourci énormément le top. Donc là, c'est vraiment un crop top alors qu'il est beaucoup plus long dans la version originale. En fait, c'était un challenge. J'avais une fin de pelote à utiliser qui allait très bien avec une jupe que j'avais en stock. Et donc du coup, j'avais envie d'avoir un top très simple pour aller avec. Et du coup, j'ai fait ce petit top. Au niveau du patron, je dirais que ce n'est pas le plus simple à adapter au niveau de la longueur si vous voulez utiliser un reste de pelote. Puisque comme il se tricote dans l'autre sens, en fait, j'ai dû faire tous mes calculs avant de commencer pour être sûre d'avoir la quantité suffisante pour faire le patron. Du coup, au niveau de l'adaptation, par contre, c'est assez simple. En fait, comme la longueur de votre top dépend du nombre de mailles que vous montez à l'origine ici, il suffit, si vous avez envie d'un coup de top plus court, de diminuer le nombre de mailles que vous montez à la base. C'est comme ça que je l'ai adapté. Par contre, c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait un échantillon. J'ai pesé pour voir en gros quelle surface ça faisait. Et du coup, je me suis dit que je pouvais monter seulement à peu près cette longueur-là. Et je crois que mes calculs étaient plutôt corrects puisqu'il ne me restait vraiment plus beaucoup de laine à la fin. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que pour le coup, c'est un petit top très simple, efficace, mais qui marche très bien. Et qui est quand même très agréable à porter puisqu'au niveau de la laine, ce coton-là est plus épais. que tous les autres que j'ai pu vous présenter avant. Par contre, il est quand même très doux. Seul inconvénient, c'est qu'il a tendance à se dédoubler un petit peu quand on tricote. Donc, c'est vrai que là, pour faire quelque chose de très simple comme du point endroit tout du long et des augmentations et des diminutions, c'était parfait. Par contre, c'est vrai que si vous tricotez pas mal de la dentelle, etc., ça peut vous gêner un petit peu le fait que ça se détorde quand vous le manipulez. Voilà, donc ça, c'était un très joli challenge. Je pense qu'un petit peu plus long, il aurait été un peu plus facile à porter. Mais c'est vrai que malheureusement, moi, j'étais limitée par la quantité de laine que j'avais en stock. Mais c'était un très bel objectif et je l'ai bien porté avec la petite jupe que j'avais précieuse. Bon, alors, on continue avec la série Crop Top avec mon Strawberry Fields Top. Donc, celui-là, je vous l'ai déjà présenté, je pense, dans les premiers épisodes de mon podcast. Donc, si vous voulez aller le voir en détail, vous pouvez aller voir cet épisode-là. C'est un top, comme je vous le disais, plutôt court dans le patron. Après, c'est totalement possible, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, de simplement rajouter des rangs puisque c'est tricoté de haut en bas et du coup, pouvoir adapter la longueur à ce que vous voulez exactement. Je dirais que c'est un niveau intermédiaire parce que le point dentelle, il est quand même assez simple à retenir et c'est toujours la même chose à faire. Au niveau de ce top, moi, j'ai tricoté la taille 34 et pour tricoter, j'ai utilisé la Pure Silk de Knitting for Olive. Donc, c'est cette couleur et cette référence-là que j'ai utilisée. Donc, c'est la première fois que, cette année, que j'utilise cette LED qui est quand même hyper répandue et hyper utilisée pour faire des tops d'été et je comprends pourquoi, vous voyez, dans la légèreté du top obtenu, c'est vrai que c'est particulièrement fin et c'est particulièrement agréable. Je vous disais que j'appréciais beaucoup le fingering pour tricoter des tops d'été. Là, typiquement, on y est. C'est même, je dirais, du light fingering puisqu'on a 250 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est vraiment très fin. Au niveau de cette laine, j'aime beaucoup les nuanciers de couleurs qui sont proposés par Knitting for Olive. C'est vrai que vous avez une gamme de couleurs qui est absolument sublime et des variations qui sont très légères d'une teinte à l'autre. Du coup, c'est vrai que vous pouvez vraiment vous amuser avec ces coloris-là qui sont proposés par Knitting for Olive. Par contre, petit inconvénient, je trouve que le fil n'est pas très lisse. Je vais essayer de vous mettre un peu plus proche de la caméra. Donc, j'espère que vous avez eu une mise au point. Le fil n'est pas particulièrement lisse et du coup, si vous faites de longues séances de tricot, comme il n'est pas particulièrement souple non plus, ça peut, vous voyez, vous irriter un petit peu les doigts quand vous tricotez. Voilà, petit inconvénient. Par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment top pour tricoter des tops d'été. Au niveau de la quantité de laine, il faut entre 2 et 4 pelotes en fonction de la taille que vous tricotez. Et c'est tricoté avec des aiguilles de 3 mm. Donc, au niveau de la construction, c'est un top qui se commence par le haut. On le tricote en circulaire. Donc, on commence par faire ces petites côtes ici, qui sont des côtes torses. Ensuite, on vient faire quelques rangs raccourcis avec le point dentelle pour faire en sorte que l'avant soit beaucoup plus haut que l'arrière du top. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces quelques rangs raccourcis, on vient tricoter le reste dans un tube et on finit par une petite série de côtes torses. Et une fois que tout ça est terminé, on vient tricoter les bretelles que l'on peut positionner un petit peu comme on veut. Donc là, ce qui n'est pas mal, c'est que du coup, j'avais envie d'un top avec des bretelles larges. Comme vous avez pu le voir avant, tous mes tops sont à fines bretelles, à part celui-ci peut-être. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper facile de cacher des bretelles de soutien-gorge dessus. Du coup, celui-là, il est parfait pour ça. La hauteur dans le dos est parfaite également. Et du coup, hyper facile à porter. Je dirais que c'est un top que j'ai pas mal porté cet été quand même, puisqu'il est très fin. Et j'avoue qu'il a fait très chaud cet été à Toulouse. Et du coup, c'est un petit débardeur, je dirais, facile et léger. Et j'ai beaucoup aimé expérimenter cette laine à travers ce design. Et je pense que je ferai d'autres designs avec. Parce que c'est vrai que pour l'été, c'est top. En fait, elle rentre dans la catégorie des laines fingering que j'adore tricoter pour l'été. Bon alors, nouveau petit débardeur. Celui-ci, c'est le camisole numéro 4 de My Favorite Knit Wear. Donc c'est un débardeur avec des fines bretelles, avec un décolleté en V sur l'avant, avec le V qui est beaucoup plus prononcé sur l'avant que sur l'arrière, comme vous pouvez le voir. C'est asymétrique. Ici, c'est beaucoup plus fin. Donc je dirais que c'est un tricot intermédiaire, puisqu'il y a ce petit travail sur les côtes qui sont assez délicates, je trouve. J'aime beaucoup l'espèce de côte qui est utilisée pour faire ce top. Je l'ai fait avec une laine 100% bambou. Donc là, c'est la bambou de The Yarn Lover. Donc c'est un light saumant en termes de couleur. C'est également un fingering. Donc elle fait 50 grammes pour 200 mètres. Donc parfaitement un fingering. Et pour tricoter ce top, j'ai eu besoin d'un peu moins d'une pelote et demie, je crois. Donc c'est un top que j'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm. Donc j'ai utilisé une laine un petit peu plus fine, je crois, que ce qui est recommandé dans le patron. Et du coup, je crois que j'ai fait la plus petite taille pour avoir l'équivalent d'une taille au-dessus. Donc pas vraiment beaucoup de différence. Elle était à peine plus fine que ce qu'il y avait dans le patron. Donc au niveau de la construction, c'est un top qui se tricote en circulaire. On commence par ici. En fait, on va faire les 4 triangles séparément. Donc ceux de l'avant et ceux de l'arrière. Et ensuite, on va les rejoindre pour venir tricoter le corps en circulaire vers le bas. Et on rabat quand la longueur est bonne. Et ensuite, on vient tricoter les bretelles qui vont rejoindre en fait les triangles vers le haut entre l'avant et l'arrière. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ce top, ça va être le motif des côtes. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, c'est au niveau de ce top, en fait, il n'est pas symétrique. C'est-à-dire que ces triangles-là à l'avant, ils sont très grands. Et du coup, plus grands que la position naturelle pour arriver ici au milieu. Et donc du coup, ils vont jusque dans le dos. Le milieu du dos, vous voyez, il est pris sur l'arrière. Je pense que ça se voit pas mal ici. Vous voyez, le dos, c'est ça. Et du coup, l'avant, ça fait tout le tour jusqu'à ici. Et du coup, ce que j'ai un peu tendance à lui reprocher, c'est que les triangles ici, ils sont trop larges. Et notamment ici, au niveau de l'aisselle, ils ont tendance du coup à s'enrouler un petit peu vers l'intérieur et à pas garder leur forme. Du coup, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je le lave, je rebloque les triangles pour qu'ils soient plus jolis. Donc un peu plus chiant que les tops habituels puisque j'avoue que d'habitude, je refais pas un blocage à chaque fois pour essayer de garder la forme. Donc là, je trouve qu'ils se déforment un petit peu. Au niveau du top, sinon, j'ai utilisé une fois de plus du bambou. Et du coup, une fois de plus, c'est un top qui s'est beaucoup agrandi. J'avais prévu une longueur, pas crop, mais pratiquement. Et en fait, au moment du blocage, ça a gagné 10 cm en longueur. Donc c'est vrai que c'était énorme. J'étais moi-même assez surprise. J'avais pas forcément prévu ça. Et c'est vrai que si c'est pas calculé dans le patron à l'origine, vous vous retrouvez avec des tops qui sont particulièrement longs. Celui-là, je pense que c'est un des plus longs que j'ai du coup dans ma série. Mais bon, après, je le mets souvent à l'intérieur en fait d'un jean, d'une jupe ou de quelque chose comme ça. Et donc du coup, la longueur ne se voit pas. Mais bon, voilà. Et autre inconvénient, du coup, il s'est également agrandi sur les bretelles qu'il faut que je reprenne. Puisque là, pour l'instant, j'ai seulement fait un petit nœud histoire d'enlever un petit peu de la longueur. Mais du coup, il faut le reprendre. Et voilà. Un peu chiant, cette histoire de coton qui s'agrandit au blocage et quand on le porte, etc. C'est vrai que ça fait des choses hyper fluides, hyper agréables à porter, hyper légères. Mais du coup, peut-être, essayez de voir si c'est possible de combiner le bambou avec de la soie ou du lin ou quelque chose qui est pour le coup indéformable. Sinon, c'est vrai que c'est un top qui est hyper facile à porter, associé avec ces petites côtes qui sont très mignonnes. C'est très sympa. Par contre, c'est vrai que vu la déformation et vu les triangles qui sont très grands, je ne le porte pas hyper souvent non plus. Et du coup, dans la série des camisoles, j'en ai fait un deuxième. En fait, j'ai tricoté celui-là avant l'autre. Ici, vous avez le camisole numéro 2, donc toujours de My Favorite Knitwear. Même système, débardeur à fine bretelle, décolleté en V sur l'avant et sur l'arrière. Un peu plus écarté, je pense, ici, au niveau du dos. Vous voyez, vous avez un système de mailles rabattues au milieu. Donc là, j'ai tricoté ce débardeur avec le coton essentiel de Ricoh Design. C'est celui que j'avais déjà utilisé, ou que je vous ai déjà montré. Peut-être que là, vous verrez mieux quand même le côté très brillant de ce coton sur ce, je dirais, moutarde, marron. Je ne sais pas exactement comment décrire la couleur. Mais du coup, c'est vrai qu'il a un aspect très brillant par rapport aux autres cotons que j'ai pu utiliser. Donc toujours la même chose. C'est vrai que les couleurs, elles sont très classiques, mais ça peut être hyper sympa. C'est vrai que le blanc, par exemple, moi, je l'avais combiné avec un petit fil de lurex pour faire un petit twist et c'était très sympa. Au niveau de la laine, du coup, j'ai utilisé une laine plus épaisse que ce qui est recommandé dans le patron, puisque ce qui est recommandé dans le patron, c'est la pure silk de Knitting for Olive. Donc plutôt un fingering, voire un light fingering. Et moi, j'ai utilisé un décat. Du coup, au niveau de l'aspect, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. D'ailleurs, je pense que si je vous mets l'un à côté de l'autre, voilà, au niveau déjà de la fluidité, etc., je pense que ce qui est voulu et prévu par le patron, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus léger, fluide, comme ce que j'ai fait ici, que le résultat que j'ai obtenu ici avec cette laine-ci. Donc pareil, c'est vrai que c'est un patron qui ne va pas consommer énormément de laine. Je crois que j'avais prévu trois pelotes et j'ai dû utiliser... Je n'ai pas dû finir la deuxième. Tricoté avec des aiguilles de 3 mm, je crois. Et du coup, même système... Ah non, là, système différent. Ce ne sont pas les mêmes côtes que celui d'avant. Et là, pour le coup, vous commencez par le bas, en circulaire, et vous remontez, en fait. Vous remontez jusqu'à séparer, ici, en quatre, donc les triangles et les triangles sur l'arrière. Donc au début, vous avez des petites côtes 1-1, tout en bas, et ensuite, pour la suite du modèle, vous passez sur des côtes 3-3. Donc, ce top, j'avoue que je l'ai très peu porté. Il est d'ailleurs dans un état absolument nickel. Je pense qu'il n'a pas bougé. Pour le coup, c'est vrai que comme ça, alors, regardez, il a meilleure tête que celui juste avant en bambou, qui je trouve, se déforme, et ça se voit beaucoup. Par contre, c'est vrai que l'épaisseur de la laine, elle n'est pas idéale, et du coup, je trouve qu'il a perdu un petit peu de sa finesse au niveau des côtes, et je pense qu'il n'est pas exactement comme ce que la designer avait prévu à l'origine. Donc, vraiment, s'il est à refaire, je reprendrai la Pure Silk de Knitting for Olive, et je m'amuserai au niveau des couleurs. Comme l'autre version, je trouve que là, à l'avant, les triangles, ils sont un petit peu hauts, parce que du coup, c'est vrai que c'est très joli d'avoir tout ce qui se rentre à l'intérieur, comme ça, avec ce joli dessin qui se forme sur l'avant. Mais du coup, ça fait des triangles qui sont un petit peu pointus. Et sur cette version-là, j'ai raccourci la version, puisque sur le top d'origine, il est beaucoup plus long, et je n'avais pas envie, notamment quand je voyais les photos du modèle de la designer, d'un top aussi long. Du coup, je l'avais raccourci un petit peu. Ici, c'est également très simple. Pour raccourcir, il suffit d'enlever quelques rangs avant de passer sur la séparation sur les triangles. Bon alors, j'ai adoré tricoter tous ces tops, mais rassurez-vous, je n'ai pas fait tout ça en une seule saison. Certains d'entre eux ont déjà fêté leur deuxième anniversaire. Donc, pas d'inquiétude, je sais que ça prend du temps, même si c'est des tops, et c'est des pièces plus rapides à tricoter qu'un pull, par exemple. Donc, je suis une fan de dentelle. Comme vous avez pu le voir à travers tous ces modèles, il y en a partout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des choses sur lesquelles on peut tester, expérimenter des nouvelles techniques. Et du coup, c'est vrai que apprendre comment faire des points complexes, c'est parfait pour ça. Et je trouve qu'il y a aussi plein de modèles absolument canons qui sont disponibles, notamment sur ma to-do list, il y a le Olive Top de Tinting for Olive que j'adorerais me faire. On va voir si je trouve le temps de faire ça. En tout cas, j'ai adoré vous filmer cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me dire le top que vous avez préféré. Et si vous voulez être informé de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est comme ça, c'est le plus simple. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite agréable moment tricot. Sous-titrage ST' 501